Si nous prenions le temps d'ailleurs de partager de nos vies les uns et les autres, eh bien nous ferions le même constat que nous vivons tous individuellement, mais aussi en église, des temps particuliers, avec des étapes différentes. Certaines situations, il faut le reconnaître, sont parfois moins faciles à vivre ou à traverser, et il est parfois même difficile de bien savoir à quoi ça nous amène ou ce qu'il en ressortira de bon et de bien. Mais très honnêtement, si on prend le temps de regarder un petit peu en arrière, eh bien même ces moments plus ou moins faciles vont nous permettre de reconnaître qu'ils nous ont souvent permis d'avancer, peut-être d'approfondir notre relation à Dieu, de mieux le connaître, de mieux nous connaître, de savoir quels sont nos besoins, lui remettre ce qui nous pesait, et surtout de mieux saisir ce qu'il est pour nous, ce qu'il attend de nous. J'ai eu à faire justement ce petit arrêt sur image, sur le parcours de ma vie il y a quelque temps, et j'ai été profondément encouragé en voyant comment Dieu avait été fidèle, et il m'avait accompagné à chaque moment de mon parcours, en me préparant aussi d'une certaine façon à mes responsabilités actuelles. Oui, Dieu a réellement un projet, un projet où chacun de nous peut avoir sa place. Alors, puisque nous sommes dans cette série des rêves pleins la tête, le premier rêve que je formule serait que chacun puisse sonder ce qu'est sa vie, et voir comment Dieu a agi pour pouvoir en tirer des encouragements, et continuer d'aller de l'avant. Par étapes successives, nous sommes tous dans un processus en croissance. Pour ceux qui ont des enfants, si un de nos enfants devait rencontrer des difficultés dans ses premières années, un trouble de croissance, bien forcément nous irions voir un médecin ou un spécialiste pour trouver des solutions à ce problème. De la même façon, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être vigilants pour toujours avancer, grandir et progresser. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous avons très souvent des termes qui vont dans ce sens, qui nous encouragent à avancer, à croître. Alors, je ne vais pas citer trop longtemps ces termes grecs, mais vous avez deux termes qui sont associés à la vie chrétienne, oxano et pléonazzo. Et le sens de ces termes, c'est assez extraordinaire, mais cela signifie croître, augmenter, pousser, se multiplier. Et il y a pour chacun de ces termes une forme renforcée qui veut dire abonder de plus en plus, extrêmement abondant, déborder. Vous voyez cette notion de multiplication, de surabondance. Alors, c'est avec ces premiers mots, premières paroles, que je vous encourage à entrer peut-être dans les rêves que nous pouvons identifier, des rêves que nous pouvons avoir à titre personnel, mais aussi en Église. Alors, quand je regarde l'évolution de l'Église M de Valence, je me dis que vous avez déjà réalisé beaucoup de ces rêves, ou en tout cas expérimenté déjà de belles choses. Il y a un nombre de personnes qui s'est développé, mais aussi la qualité d'engagement, de consécration des uns et des autres. Et nous avons eu l'occasion, dans la visite synodale, dans la rencontre avec les pasteurs et le conseil de l'Église, pu faire état de ces changements, cette évolution. Et vous êtes en passe de... bientôt vous retrouvez dans des locaux encore plus grands pour accueillir encore plus largement ceux qui ont besoin d'entrer dans cette relation, de découvrir Dieu et de progresser avec Lui. Quand on regarde à l'histoire de l'Église et dans le premier siècle, il y avait déjà ce besoin d'y être attentif, de continuer à progresser. Et c'est pour cette raison que nous trouvons dans le Nouveau Testament ces multiples exhortations, appels à rester dans une dynamique de croissance. Le rêve que je formulerai ou les rêves que je formulerai nous concernent tous. En tant qu'Église constituée de membres divers, alors des membres engagés, inscrits, mais aussi des gens qui veulent s'approcher de Dieu, rencontrer Dieu dans le cadre d'une communauté. Bien que divers, nous sommes rassemblés, unis et solidaires d'un même projet. Et les apôtres, les auteurs du récit ou des épîtres du Nouveau Testament s'adressent à la fois au groupe, mais aussi à l'individu, à l'Église et à chaque chrétien, chacun de vous, dans l'objectif de rappeler quel est le projet de Dieu et de permettre à chacun d'y entrer, de s'y engager. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire et méditer un texte par lequel l'apôtre Pierre nous exhorte à progresser. C'est dans sa deuxième lettre au chapitre 1, les versets 3 à 10. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu, à la connaissance ajouter la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance et à la persévérance l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. « Celui qui ne les possède pas à la vue si courte qu'il est comme aveugle, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. » C'est pourquoi, frères et sœurs, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Dans le verset qui précède juste notre lecture au verset 2, Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance du Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on pourrait dire que c'est déjà le rêve de Pierre pour ses chrétiens et pour les églises auxquelles s'adresse cet Épitre. Et nous voyons d'emblée qu'il pose l'évidence d'une croissance nécessaire dans la foi et dans la vie chrétienne avec cette notion de multiplication, d'augmentation et d'abondance, voire de surabondance. Vous avez peut-être remarqué à la lecture un paradoxe. Il y a d'un côté ce « rien ne manque ». En effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire à la vie et dans les premiers chants que nous avons chantés, les paroles nous redisaient tout ce que Dieu a réellement fait pour nous. Et ces caractéristiques d'une vie pleine ne se trouvent non pas en nous mais uniquement dans cette connaissance profonde de Dieu. C'est donc en Dieu, de Dieu, que nous recevons tout ce qui est nécessaire. Et pourtant, et c'est là l'autre aspect de ce paradoxe que nous avons dans le texte que nous avons lu, Pierre nous exhorte à faire tous nos efforts pour développer ce que nous avons reçu de Dieu par grâce. Rien, en effet, ne nous dispense d'être actif, d'être en marche, debout pour pouvoir avancer. Le don de la foi que nous avons reçu de Dieu n'est pas une fin en soi, c'est un commencement, un capital à faire valoir, à développer. Il faut se remettre à la tâche, quitte à parfois connaître des échecs, mais ce n'est jamais pour un arrêt définitif, c'est toujours pour mieux rebondir, continuer, avancer, peut-être se mettre debout et réaliser nos rêves. Pierre décrit donc une remarquable succession de qualités. Une qualité prolonge une autre qui crée un ensemble extraordinaire, harmonieux et qui crée pour chacun d'entre nous la perspective d'un chrétien super, encourageant et qui puisse témoigner par sa vie, par sa façon d'être. Il convient, et je reprends simplement cette phrase dans un des livres qu'il a écrits de Larry Crabb, un auteur américain, il dit, il convient que Dieu et moi nous allions dans la même direction. Non pas mes projets personnels ou mes objectifs égocentriques, mais laisser toute la place à la volonté au projet de Dieu. La vision qu'il a pour moi est vraiment bonne et il permet que par les événements de ma vie je puisse entrer dans ce projet. Dieu m'invite, nous invite à nous joindre à lui. Alors il y a cette nécessité de nous engager, de nous lever, d'entrer pour avancer avec Dieu, entrer dans ce projet. Et les termes que Pierre utilise, je le disais, sont tout à fait clairs. Faites tous vos efforts. Non pas pour gagner une faveur particulière ou quoi que ce soit de plus, parce que Dieu a déjà tellement fait, mais simplement pour être en cohérence avec justement l'œuvre accomplie par Dieu en notre faveur. Et ce n'est que grâce. Nous avons lu cette liste de qualités. Elle s'ajoute à la foi. Tout commence effectivement avec cette réalité peut-être difficile à comprendre, à saisir. La foi qui se base sur ce Dieu créateur, lui qui avec sagesse et puissance a fait toutes les merveilles de l'univers dont nous sommes et dont il prend soin comme un père le ferait pour ses enfants. Il parle dans sa parole, il nous laisse de nombreuses promesses et la Bible en regorge. Il se révèle en son fils Jésus-Christ et nous l'avons entendu aussi dans les chants, ce Dieu sauveur qui nous permet de comprendre quelle est la grandeur de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Par amour et par grâce, il nous accorde le pardon, la paix, la victoire aussi sur le péché et nous permet de progresser et d'entrevoir pour l'avenir ce qui doit encore arriver, ce qui n'est pas encore là, cette perspective de la vie éternelle avec lui et de la gloire à venir. et sur la base de cette foi comme un élément déterminant et majeur dont tout découle viennent ces sept qualités, ces qualités qui s'ajoutent les unes les autres. La première, la bonne conduite, cette disposition constante à rechercher le bien. Alors pour nous mais aussi pour les autres, la connaissance de Dieu, une connaissance spirituelle qui vient par le Saint-Esprit, centré sur Dieu et sur sa parole et combien nous avons besoin de progresser sans cesse dans notre connaissance de Dieu et de Jésus-Christ pour saisir ce qu'il est et comment il agit en notre faveur. Troisième qualité, la maîtrise de soi pour dominer toutes nos passions et peut-être ces domaines de faiblesse qui nous entraînent parfois à mal agir. Nous sommes tous concernés et moi le premier soyons donc en alerte vigilant quant à notre vie notre comportement avec ce regard lucide honnête on ne peut rien cacher devant Dieu mais c'est ce qui nous donne un gage de sobriété d'humilité de stabilité et cela produit les plus grands effets dans notre vie et dans notre vie avec les autres. Quatrième qualité, la persévérance cette patience cette constance sans abandon ni renoncement avec une ténacité malgré des situations de découragement d'opposition parfois mais simplement pour attendre avec patience ce que Dieu promet et c'est peut-être une des choses les plus difficiles qui demande en tout cas de s'accrocher dur. La cinquième qualité l'attachement à Dieu c'est-à-dire ce profond respect envers Dieu parce que Dieu n'a pas envie d'une pratique religieuse vécue de façon automatique ou dépourvue de sens il veut un cœur engagé et un don de notre être tout entier. Après ces cinq qualités qui se rapportaient plutôt à la vie intérieure ou à la relation à Dieu viennent deux qualités en rapport avec les autres ceux qui nous entourent ceux qui sont dans la communauté l'affection fraternelle qui montre cet ardent souci pour les autres et cette volonté de porter les fardeaux les uns des autres les soutenir selon leurs besoins et encore plus largement l'amour qui habite notre désir pour tous pas seulement les frères et sœurs mais qui englobe tous ceux avec lesquels nous sommes en contact. Alors c'est un programme large un défi personnel et permanent mais aussi un défi commun à nous tous dans la communauté. Et mon rêve c'est de vous voir de nous voir entrer dans ce projet exigeant de Dieu choisir de viser l'excellence en étant encouragé à persévérer quelles que soient les circonstances pour grandir dans notre connaissance et notre compréhension de Dieu. Alors j'aimerais quand même dire que je ne suis pas complètement naïf ou inconscient parce que dans certains aspects de notre vie dans le concret de nos relations nous pouvons connaître aussi de fortes tensions et des incohérences. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un me dire j'ai été blessé par telle parole de la part d'un ami chrétien et cet ami chrétien cela pourrait être moi ou même chacun de nous. Combien d'hommes et de femmes actuellement ne vont plus à l'église ou n'ont plus ce lien à l'église ou en tout cas ils vont parfois même avec réticence et crainte parce qu'ils ont été blessés ou choqués par le comportement d'un chrétien par ces paroles dures difficiles à entendre. Et certainement nous pouvons penser à une ou plusieurs de ces situations très précisément. Nous ne pouvons pas ignorer cela et peut-être nous devons nous placer devant Dieu et demander pardon aussi. Et si Pierre nous interpelle et bien c'est parce que nous avons besoin de l'entendre à nouveau. Dans ma fonction d'aumônier très souvent j'ai rencontré des personnes comme ça qui étaient on dit distanciées de l'église qui avaient du mal avec cette conception parce que justement ils avaient vécu des expériences malheureuses. Et bien mon rêve c'est que en chacun et par voie de conséquence en église nous puissions assister aux meilleures intentions convictions et actions pour manifester un amour profond une paix dans nos relations une joie de vivre cette vie avec Dieu. C'est là tout ce que le monde actuel a besoin de voir et d'entendre et d'autant plus dans cette période particulière que nous vivons où nous sommes obligés à être isolés à distance parfois séparés. La foi cette confiance que nous avons en Dieu et cette marche avec lui devrait déboucher sur des signes visibles des actions concrètes qui nous unis les uns aux autres. Et c'est pourquoi Pierre ajoute au verset 10 « Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous chacun de nous où que nous soyons. » D'où cette exhortation à redoubler d'efforts pour être en cohérence. Et cette exhortation est ici accompagnée d'une promesse contre l'échec à la fin du verset 10 « En faisant cela vous ne tomberez jamais dans le mal. » Ce que la Bible demande n'est pas toujours facile à mettre en œuvre à mettre en pratique mais ce que je vis ce que je dis ce que je fais tout cela m'implique et m'implique dans le cadre de l'Église. Comment alors savoir de quelle façon se comporter ? Eh bien je redis à plusieurs reprises dans les entretiens que j'ai eus et dans mon ministère combien nous avons une personne qui est pour nous l'exemple par excellence l'exemple parfait celui de Jésus qui a été présent au cœur de la vie d'hommes et de femmes de son temps mais aussi par la suite par ses paroles qui restent toujours d'actualité son enseignement et surtout son attention auprès de tous. Les rencontres qu'il a eues sont extraordinaires je cite quelques-unes Marthe et Marie les deux sœurs de Lazare cette proximité Nicodème qui avait ces grandes questions de fond la femme samaritaine une femme à l'écart le centenier ou l'officier romain occupant et militaire le jeune homme riche en plein dilemme sur comment avoir la vie éternelle la femme adultère humiliée en public Zachée le collecteur d'impôts que personne n'aimait vraiment mais que Jésus a rencontré et puis tous ceux dont la vie n'était pas extraordinaire peut-être mis de côté tous ceux qui étaient dans une souffrance les aveugles les lépreux les malades les démoniaques et bien tous ceux-là Jésus les voyait et se comportait avec chacun d'entre eux de façon extraordinaire et c'est peut-être le moteur à la fois de notre réflexion et de notre action et peut-être nous pourrions tous dire mon espoir mon rêve ultime c'est de te ressembler Jésus alors que nous puissions chacun être clair devant Dieu sur l'importance que nous avons nous pouvons nous trouver insignifiant mais pour Dieu nous sommes la personne qu'il faut dans telle situation pour une mission particulière Dieu a tellement fait pour nous et nous voulons simplement avec simplicité humilier humilité courage et bien nous consacrer tout entier à lui et nous pouvons rêver d'une église ou des églises où les membres sont ensemble consacrés engagés dans une vie juste honnête cohérente en constante progression et croissance même si parfois nous connaissons des limites ou des difficultés qui peuvent ponctuer notre route nous pouvons toujours compter sur l'aide et la grâce de Dieu pour nous permettre de progresser et de marcher dans la même direction que lui que Dieu soit loué pour ce privilège de nous avoir appelé et choisi pour entrer dans son projet je vous invite à terminer par la prière prions Seigneur merci pour ta parole qui rappelle tout ce que tu as fait ce que tu fais encore pour chacun de nous ouvre notre coeur et notre intelligence pour saisir tout cela tu souhaites notre progrès non pas pour notre gloire personnelle mais pour réaliser avec nous ton projet d'amour de grâce pour notre monde aujourd'hui alors tous ensemble à ton service et au service des autres nous voulons être des témoins et des disciples du Christ sept jours sur sept aide-nous à grandir chaque jour à aller de progrès en progrès et à vivre pour toi seulement et constamment je te prie pour l'église M de Valence pour son conseil pour ses trois pasteurs et pour tous ceux qui s'engagent avec eux et avec toi avec des rêves plein la tête accompagne-les avec cette intention qu'ils ont de rechercher toujours le bien de tous avec l'aide de ton esprit Amen et que Dieu vous bénisse Sous-titrage Sous-titrage ST' 501